Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la machine à fumer. Aujourd'hui on va se demander tout simplement à quoi sert une machine à fumer. Beaucoup de gens ne le savent pas et notamment quand je fais des prestations, parfois les gens sont un peu réticents à la machine à fumer, que ce soit en amont quand j'en parle ou bien le jour J quand je mets de la fumée. Donc aujourd'hui je viens éclaircir la situation pour que les non-initiés comprennent l'intérêt d'une machine à fumer. Les initiés, évidemment cette vidéo n'est pas forcément faite pour vous parce que vous le savez déjà. Alors une machine à fumer, ça sert à quoi ? Deux effets pour la machine à fumer. Premièrement, les deux effets sont esthétiques. Donc le tout premier c'est l'effet visuel que peut procurer de la fumée. Et ça rajoute un décor, comme ça pourrait être de la lumière, comme ça pourrait être n'importe quoi, comme certains avaient bien des flammes, des étincelles froides. Ça peut vraiment être n'importe quoi. C'est un élément visuel qui peut décorer une atmosphère de scénographie. Jusque là, rien d'anormal et beaucoup ont compris que c'était ça, que ça pouvait servir à ça. Mais le vrai point qui fait en fait toute la différence et la réelle utilité d'une machine à fumer, c'est qu'une machine à fumer crée un brouillard. Pas forcément intense, ça dépend de la quantité qu'on met et du produit qu'on utilise. Mais ça crée un brouillard qui reste dans l'air. En fait, ça crée des petites particules. Ces particules vont servir de support pour l'ensemble de l'installation lumineuse. Il y a plusieurs luminaires, on s'en fiche. Mais en fait, nos jeux d'effets de lumière, ils vont envoyer des faisceaux lumineux. Jusque là, vous savez, que ce soit un laser, une derby, un wash, n'importe quoi. Et en fait, ces effets de lumière, ils vont toucher toutes ces particules de fumée. Et en les touchant, ça va tout simplement faire ressortir le faisceau. C'est-à-dire que le faisceau, normalement, on voit le point de départ et le point d'arrivée. Par exemple, un laser, vous voyez la source et vous voyez le point du laser au bout. Avec une machine à fumer, vous allez voir le trajet du laser. Et en fait, c'est peut-être anecdotique comme ça, mais ça fait toute, mais absolument toute la différence. Je vais vous montrer directement quelques exemples. Comme vous pouvez le voir, en fait, la machine à fumer, elle crée une sorte de halo. Alors là, sur cette vidéo, il y a beaucoup de fumée. Mais ça n'empêche que le concept est très bien expliqué dans cette vidéo. On voit la lumière qui est envoyée. Et donc, en fait, la fumée permet de faire ressortir les jeux de lumière. Et ça, ça fait radicalement toute, mais vraiment toute la différence d'une ambiance, je trouve. Pour moi, la fumée, c'est hyper important parce que vraiment, ça va rajouter énormément au ressenti et à l'impression visuelle du spectateur, de l'ambiance, de l'audience. Et c'est pour ça que vraiment, pour moi, la machine à fumer, c'est essentiel pour une prestation, pour un événement, pour ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait un peu de la fumée. Donc, en fait, c'est hyper simple. La vidéo, elle s'arrête déjà ici. La machine à fumer, ça sert à embellir les jeux de lumière. Ça, ça s'arrête là. Ensuite, il y a un petit plus sur lequel je voudrais venir en deuxièmement. Souvent, c'est déjà arrivé plein de fois qu'on me dise qu'il y a des gens qui sont asthmatiques, que ça leur pique la gorge, que machin truc. Non, 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 non. Alors, oui, la fumée a une petite odeur en fonction des liquides, plus ou moins odorants. Ça, on aime, on n'aime pas, à la rigueur. Je l'entends, c'est juste une petite odeur. Franchement, généralement, il faut mettre des trucs en plus pour que ce ne soit pas trop insoutenable, enfin, même que ce ne soit pas désagréable. Parfois, c'est une odeur un peu au type bonbon. Bon, on aime, on n'aime pas, ce n'est pas le problème. Mais, en revanche, il n'y a absolument rien de nocif dedans. Non, c'est à base de vapeur d'eau. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque pour le mobilier, pour l'immobilier, pour les personnes, pour la santé, pour la respiration, pour tout ça, pour la vue, je ne sais pas, pour tous vos organes. Il n'y a aucun risque, mais j'en ai aucun. Et toutes les fois, on m'a dit, oui, ça me brûle la gorge. Non, je ne sais pas, c'est peut-être parce que ça fait trois heures que tu hurles sur la piste de danse, que tu as mal à la gorge. Ce n'est pas à cause de la machine à fumer. Mais bon, quand c'est des clients, on dit, oui, d'accord, je vais en mettre moins. Mais voilà, il faut le dire, ça n'est absolument pas nocif. Si vous êtes réticents, c'est peut-être que vous n'avez jamais essayé. Laissez-vous tenter, à la rigueur. En revanche, petit disclaimer, il y a quand même deux risques présents avec une machine à fumer. Alors, ils sont indirects. Le premier, il n'est pas grave, mais il est emmerdant. Les détecteurs de machines à fumer. En fait, il y a deux types de détecteurs de machines à fumer. Les détecteurs optiques, dioxyde, je crois. En gros, bref, je ne suis pas un expert en détecteurs à fumer, mais il y en a un qui regarde est-ce qu'il y a de la fumée visuellement. Et l'autre, il analyse l'air. En gros, c'est ça la différence. Et celui qui est juste optique, si tu mets de la machine à fumer, il lui voit de la fumée, il sonne. Ça, c'est un problème. Il faut toujours regarder dans une salle de Presta. s'il y a un détecteur de machines à fumer. Et si oui, quel type il est, en fait. Parce que, bien que ce n'est pas grave, faire évacuer la salle pendant une prestation, ce n'est pas fou pour l'ambiance, ni même pour la soirée de manière générale. Donc, il faut éviter. La deuxième chose, c'est tout simplement que, si on met beaucoup de fumée, on peut perdre la notion un peu de l'espace. Quand on est sur une piste de danse, il y a de la lumière, on voit moins loin. Et on voit moins loin, on voit moins les gens, ça crée une ambiance. Et certaines personnes qui peuvent être un peu, voire beaucoup, justement, claustrophobes, peuvent ressentir ce phénomène de claustrophobie dans ces événements-là. Parce que, en fait, la fumée va perdre l'espace, va modifier le ressenti qu'on a sur l'espace autour de nous. Et donc, quelqu'un qui est atteint par une claustrophobie extrême, on va dire, sera peut-être pas forcément... Enfin, ça peut déclencher une crise de claustrophobie, parce que, justement, il aura perdu cette notion de distance autour de lui, d'espace qu'il peut avoir. Donc, voilà, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut un petit peu prendre en compte. Le dernier point, dont je n'avais pas prévu, mais je le rajoute, c'est que, comme la fumée permet de mieux faire rebond, enfin, qu'on voit mieux la lumière, en gros, tous les effets de la lumière sont plus intenses. Et donc, comme les jeux de lumière sont plus intenses, les personnes épilectiques peuvent aussi avoir des crises, ou en tout cas, sont plus exposées à des crises dans ces milieux-là. Mais là, ça vient pas de la machine à fumer, mais de la lumière. Mais disons, comme la machine à fumer augmente l'effet de la lumière, une personne épilectique le verra, enfin, sera donc plus sensible, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment les seuls risques d'une machine à fumer, à savoir que, donc, ça dépend, en fait, uniquement de certaines personnes, mais c'est pas lié à la fumée en tant que telle, c'est lié à ce que ça, à l'atmosphère que ça crée. Et en tout cas, pour votre santé, pour vos poumons, pour votre respiration, votre gorge, vous ne graignez rien du tout. Et si vous n'êtes ni claustrophobe, ni épileptique, et que vous n'avez juste jamais essayé, franchement, essayez, vous allez voir à quel point ça crée une ambiance, une atmosphère incroyable, avec les mêmes jeux de lumière que son machine à fumer, mais vous allez voir la différence, c'est aux petits oignons. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. L'objectif était juste de vous expliquer simplement pourquoi c'est cool, les machines à fumer, et quels peuvent être les potentiels risques, même s'ils sont assez légers, je peux même faire les gestes des guillemets, ou les potentiels risques. Risques, voilà, comme ça, ça appuie le mot, et ça fait bien un petit geste. Ah là là, on rigole, on rigole, mais moi ça me fait pareil. Du coup, est-ce que c'est vraiment drôle ? Je sais pas. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, je vais arrêter de raconter des bêtises. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Napo pour ASV, et c'est une fin de tendage. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501